Bonjour et bienvenue de retour sur notre chaîne, aujourd'hui nous vous donnons une nouvelle. Ici tout commence en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 154 du jeudi 3 juin 2021, Claire Héberge Olivia, Anaïs et Lysandro succombent. Anaïs et Lysandro succombent de nouveau dans votre série quotidienne de TF1. Claire Héberge Olivia tandis que Célia est jalouse de Ludivine. Lysandro et Anaïs succombent. Au restaurant d'application, le doublat, Anaïs confie à Lysandro avoir été menacé la veille par Mr Morier le fameux client et que ce dernier compte lui faire payer le fait de l'avoir humilié il y a quelques mois. Lysandro pousse son élève à déposer une main courante. Mais la jeune femme pense que le client a juste voulu lui faire peur, et elle n'a pas envie de commencer à psychoter. Inquiète pour Anaïs, Lysandro lui caresse la main discrètement. Il lui demande de prendre au sérieux ses menaces, et lui apporte son soutien. Avant le service du midi, Salomé conseille également à Anaïs de ne pas minimiser les menaces de Mr Morier lorsque la jeune femme reçoit des notifications d'Instagram. Mr Morier est en train de liker toutes ses photos sur le réseau social. Stressé, Anaïs le bloque aussitôt. Salomé encourage à son ami à en toucher deux mots à Tessier. Le stress d'Anaïs monte d'un cran lorsque Mr Morier se pointe au doublat pour déjeuner. Lysandro indique à ce dernier qu'il n'est plus le bienvenu dans l'établissement. Ils somme ensuite Mr Morier de partir, de ne plus remettre un pied au doublat et de ne plus jamais s'approcher d'Anaïs. Mais le client part se plaindre auprès de Tessier. Le directeur de l'Institut demande des explications après le service à Lysandro. Anaïs intervient et explique à Tessier la situation. Ce dernier prend la décision de refuser l'accès à l'Institut à Mr Morier. Anaïs est malgré tout stressée à l'idée de croiser Morier et souhaite finalement porter plainte. 19. Averti par Tessier, Antoine apporte son soutien à la jeune femme. Et pour faciliter sa démarche, il demande au capitaine Brassac de se déplacer à l'Institut. Ce dernier compte convoquer Mr Morier le plus rapidement possible, mais il se montre franc avec Anaïs. Même s'il l'interroge, il ne peut pas lui garantir que cela débouche sur une arrestation. Terrorisée, Anaïs ne sait plus vers qui se tourner. De retour dans sa chambre, elle commence à paniquer lorsqu'on frappe à la porte. 21. Mais il ne s'agit que de Lysandro. Il est venu s'assurer que la jeune femme allait bien, mais Anaïs lui avoue avoir peur. Lysandro lui conseille de ne pas rester seule et d'appeler une amie ou Enzo. 22. Anaïs lui confie que ce n'est pas avec Enzo avec qui elle a envie d'être. Lysandro pense préférable de partir, mais Anaïs le retient. La jeune femme déclare à Lysandro, j'ai besoin de vous. Puis, elle l'embrasse. Lysandro succombe. Il embrasse passionnément son élève puis il s'allonge sur le lit. 23. Claire héberge Olivia. Olivia et Claire sont en cuisine avec Lionel pour préparer le menu vegan. Olivia souhaitait prolonger la location de son Airbnb, mais le propriétaire l'appelle pour l'informer qu'il a déjà reloué son logement. Claire propose à son amie de venir s'installer chez elle le temps qu'elle trouve autre chose. Olivia hésite. 24. La chef Lysstrak ne veut pas s'imposer ni déranger. Claire insiste, et lui assure que cela ne la dérange pas. Accepte. Lionel, lui, n'a pas perdu une miette de leur conversation. 25. Plus tard, en cours, Olivia demande à Louis de recommencer sa pâte feuilletée qui est trop compacte, et elle hausse le ton, car le fils de Claire n'en a pas spécialement envie. 25. Lionel a assisté à la scène et imagine l'ambiance à la maison chez les guineaux. Louis hallucine en découvrant que la chef Lysstrak va cohabiter avec lui et sa mère. 26. De retour chez lui, le fils de Claire demande des explications à sa mère. Il trouve hyper malaisant de voir sa prof dans le privé. Claire lui assure que la situation est passagère. 27. Leur conversation est interrompue par l'arrivée d'Olivia. Louis a invité Elodie pour le dîner, mais Claire et Olivia se lancent dans une conversation à bâton rompu sur leur menu végane. Louis se sent délaissé et réagit mal. 28. Célia est toujours jalouse de Ludivine. C'est l'anniversaire de Clotilde. Guillaume est en cuisine pour préparer un buffet gastronomique pour sa femme. 29. Ludivine a oublié ses écouteurs et passe les récupérer. La jeune fille constate que Guillaume a bien du mal à s'en sortir avec la préparation de son buffet surprise et lui propose son aide. 29. Guillaume accepte volontiers. Ensemble, ils réalisent quelques recettes. Il ne reste plus que quelques détails à peaufiner pour que le buffet soit une réussite, mais Guillaume doit le faire seul juste avant le service. 30. Ludivine se rend compte que le mari de la chef Armand a peur d'être dépassé et lui propose son aide pour la mise en place et le service. 30. Guillaume accepte. Célia surprend leur conversation. Contrariée et jalouse, elle confronte plus tard Ludivine. Elle l'accuse la jeune fille de vouloir s'incruster dans la famille de Jérémy. Célia met les choses au clair et somme Ludivine de rester loin de son petit ami. 31. La fête surprise pour l'anniversaire de Clotilde est une réussite. La chef Armand est bluffée par le buffet. Guillaume avoue à sa femme s'être fait aider par Ludivine. Touchée, Clotilde remercie la jeune femme. Jalouse, Célia ne peut s'empêcher d'intervenir pour critiquer le buffet, mais Clotilde trouve au contraire que Ludivine s'en est très bien sortie. N'oubliez pas de soutenir notre chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo afin que nous soyons motivés à travailler, encore une fois merci sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...